Depuis 2018, la Direction Générale de la BICID, les administrateurs, mais aussi les seniors du groupe Léon travaillent sur ce sujet, travaillent sur l'acquisition de BICID par le groupe Léon, c'est-à-dire le groupe Vista. Comme vous le savez, Vista était déjà présent en guillemets. Nous avons donc l'honneur de présenter Mme Yashinbani, qui, évidemment, avant notre collègue, a dirigé cette banque avec vraiment beaucoup de compétences et beaucoup de réalisme. La BICID est l'une des plus grandes enseignes bancaires de Guinée. C'est une banque qui est implantée dans tous les grands centres économiques du pays, et donc qui est ancrée dans l'économie guinéenne. Cette banque, aujourd'hui, qui change de couleur, c'était du vert. Léon a sous l'égide de M. Simo, qui va prendre la parole tout à l'heure, qui va devenir du rouge à côté de Vista. Donc, vous convenez avec moi que les deux banques, depuis une quinzaine d'années, ont la même stratégie commerciale. Les deux banques sont implantées un peu partout en Guinée. Les deux banques financent, certes, le corporate, c'est vrai, un peu plus à la BICIDI qu'à Vista, mais nous avons la même cible de clientèle. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de travailler ensemble, de faire le plus grand groupe bancaire de Guinée. Je ne saurais aller plus loin sur les ambitions de Vista, parce que Simon est à côté, il y travaille. Je sais que nous avons eu beaucoup de discussions sur ce sujet. Je sais ce qu'il veut faire pour ce groupe bancaire et pour mon autre pays. Donc, j'ai pu vous dire, surtout aux clients des deux banques, que c'est une synergie qui est en train de naître. Une synergie qui va faire que les clients auront beaucoup plus de facilité pour avoir des crédits, des bons crédits. Ils auront beaucoup plus de facilité pour avoir des services bancaires, évidemment, adéquats, grâce à la synergie des deux banques. Je ne voulais pas aller plus loin dans ce que nous faisons. Évidemment, qui dit acquisition, dit changement. Changement de système d'information. Changement d'approche sur la gestion des fondamentaux de la banque. Notre objectif étant d'être plus efficace, d'être beaucoup plus au service de la clientèle, qui a fait confiance aux deux banques depuis très longtemps, de mieux les servir, et aussi de faire un développement harmonieux du groupe Vista. Donc, à ce niveau-là, je voulais donner la parole au président du groupe Vista, qui va vous expliquer mieux que moi les ambitions du groupe Vista, surtout après l'acquisition de la BICIGI, qui se trouve être le plus grand réseau bancaire de Guinée, qui se trouve être la troisième banque en matière de ressources, c'est-à-dire les dépôts, qui se trouve être la deuxième banque en matière de crédit. Donc, monsieur le président, je vous donne la parole en vous remerciant. Merci aussi à toute la presse ici présente pour nous accompagner dans cette belle entreprise, cette initiative que nous avons entamée, qui est celle de renforcer nos investissements et notre présence en Guinée, un pays qui nous a accueillis, un pays qui nous a aidés à mettre en place notre première institution bancaire, et un pays auquel nous croyons, et un pays dans lequel nous continuerons à investir pour accompagner les entrepreneurs guinéens et les entreprises guinéennes à créer des champions guinéens. Notre ambition, nous l'avons dit, lorsque nous avons décidé de faire l'acquisition de deux banques de la BNP, au Burkina Faso et en Guinée, était très précis et très clair. Le Burkina Faso nous donnait un point d'entrée dans la zone Uemoa pour pouvoir faire une expansion sur les régionales et sur les régionales, pour accroître nos capacités et nos ressources, pour supporter nos entreprises africaines, qui généralement aujourd'hui deviennent un peu panafricaines. Nous avons décidé de faire l'acquisition de la BCI, évidemment, comme l'a souligné le PCI tout à l'heure. C'est une belle banque, c'est une banque forte, qui est très bien implémentée, qui a un personnel de qualité, et l'objectif pour nous, c'était de renforcer notre présence en Guinée pour en faire la première banque en Guinée. Et ça nous permet de pouvoir, et ça c'est un message fort que nous voulons lancer à la population guinéenne, aux clients. La banque restera fortement engagée auprès des entreprises, auprès des quels supportent aujourd'hui, les grandes entreprises, et le High Net Worth Individual. Mais nous voulons aussi que tout le monde le sache, que nous sommes ouverts pour tous les Guinéens et Guinéennes qui veulent faire du business. La perception ancienne, c'est que c'est une banque française, nous voulons mettre à la ressource, à la disposition de la Guinée et des Guinéens, les ressources que nous mobilisons en Guinée pour appuyer l'économie guinéenne, et être un catalyste au développement de la Guinée. Nous avons foi à la Guinée, nous croyons en la Guinée, c'est pourquoi nous renforçons nos capacités ici, nous investissons énormément, nous mettrons aussi en place en Guinée un siège, une holding, qui va piloter la zone ZMAU, c'est pour tout dire, en la confiance que nous avons en la politique de développement économique qui a été élaborée par le chef de l'État et son gouvernement, et par le soutien que nous avons toujours obtenu des autorités et de la Banque centrale qui nous a toujours bien conseillés et accompagnés dans toutes nos opérations que nous faisons ici. Voilà, donc nous voulons, je voudrais simplement marquer notre disponibilité, notre engagement à être un catalyste du développement de l'économie guinéenne et à mobiliser les ressources nécessaires pour pouvoir accompagner les plus aimés, les plus aimés, les femmes, les jeunes, le secteur de l'agriculture qui est cher, il pleut beaucoup en Guinée, la Guinée a de grosses ressources agricoles qui sont encore inexploitées et sur lesquelles nous travaillerons évidemment avec les autorités et certaines institutions partenaires pour pouvoir promouvoir l'agro-processing et l'agro-business. Nous accompagnerons les femmes, nous accompagnerons les jeunes, nous continuerons d'accompagner aussi les grandes entreprises et nous voulons faire de la Guinée une grande place financière. Voilà, c'était le message que je voulais passer et je vous remercie encore pour votre disponibilité et pour le temps que vous nous accorde. Merci. Première question, il y a de savoir le coût de la transaction. Je crois que typiquement pour ce type de transaction, vu les accords que nous avons avec certaines parties, nous allons regarder qu'au financière. Et certainement, vous le saurez un jour ou l'autre, le prix de la transaction. Sachez que ce n'est pas le prix qui importe, mais c'est en fait l'ambition affichée d'investir en Guinée, de réaffirmer notre croyance en capacité à l'économie guinéenne et de faire de la Guinée une grande place financière et de faire de la banque, des banques combinées, une grande banque qui va appuyer l'économie guinéenne. Juste pour vous rappeler, la combinaison des deux banques nous permettra de pouvoir couvrir l'entiérité du secteur économique guinéen en renforçant les capacités de la Vistagui, Vistagui actuelle à continuer à appuyer les grandes entreprises et les high networks individuaux et celle de la Vistagui Banque Guinée de se focaliser sur les PME, PMI. Comme ça, nous aurons un impact sur l'entière chaîne de valeur dans l'économie guinéenne. Et ça me permet de faire un segment sur le secteur minier. Absolument. Nous avons une capacité très forte de pouvoir mobiliser des ressources et des capitaux internationaux assez intéressants et de faire des produits structurés pour accompagner les miniers qui sont de grandes entreprises. que la banque actuellement couvre. Et nous continuerons de les couvrir dans ce sens. Et nous allons aussi continuer à couvrir les services qui supportent aussi les miniers comme la logistique et le transport que nous supportons aujourd'hui à la Vistagui Banque Guinée. Voilà. Donc certainement, le secteur minier qui est très important dans l'économie guinéenne restera dans notre stratégie. Mais nous pensons surtout que l'un des pans de l'économie qui peut apporter de la valeur ajoutée où la Guinée a des dons et des ressources naturelles laissent l'agriculture et l'agro processés. Et il est très important que nous puissions aussi appuyer ces secteurs qui ajoutent de la valeur dans l'économie et qui créent aussi de l'emploi et qui permettent de pouvoir réduire la balance des déficits et certainement au niveau du gouvernement guinéen et aussi créer de la profitabilité. Voilà. Donc on regardera le secteur minier. On va être innovants pour regarder le secteur de l'agriculture, le secteur de l'agro processing. On va supporter les femmes. On va supporter les jeunes. Et on va supporter l'économie guinéenne intérieurement. Je vous remercie. Je peux dire que bon, les changements de couleur, vous savez, chaque banque a sa couleur préférée. Ici, le groupe Vista, si vous remettez, Vista Banque a la couleur rouge et BNP Paribas a une coupe d'envol avec une dominante verte. Donc naturellement, nous avons le drapeau de la Vista Banque maintenant et donc la coupe d'envol va devenir la couleur rouge et que cela ne vous pose pas trop de problèmes. Alors, qu'est-ce qui va changer ? En réalité, le commerce de banque est le même partout. Je vous ai dit tantôt que nos deux groupes ont des stratégies comparables. Nous avons des stratégies très comparables. C'est pourquoi la symbiose ne nous pose pas de problèmes aux mesures. Mais pour avoir été pendant longtemps le directeur général de la BICIGI, je sais qu'on a des faiblesses. La faiblesse de cette banque entre à l'innovation, à la digitalisation. Nous sommes réellement faibles à ce niveau et le groupe Vista se débrouille très bien à ce niveau. Nous allons donc emprunter à Vista ceux qui savent faire mieux. Vista, nous sommes beaucoup plus présents au niveau des entreprises. Vista l'est un peu moins. Vista va s'inspirer de la BICIGI et nous allons prendre des deals ensemble. Il faut le savoir, aujourd'hui, la BICIGI, toute seule, par exemple, ne pourrait pas dépasser sans trop de problèmes 50 milliards de financement à une entreprise. Mais associé avec Vista, si on fait 50 milliards ici, on va demander à Mme Bayot, nous ouvrons la porte pour vous, pour venir pour 25 milliards. Et donc, ça veut dire que cette entreprise qui a besoin de 80 milliards peut trouver au niveau des deux banques déjà sous 115 milliards. Donc, voilà la complémentarité que nous attendons et nous allons tout mettre en œuvre pour que cette complémentarité puisse se faire dans les meilleures conditions. Alors, ce qui va changer dans une économie émergente, va se focaliser sur le financement des PME tout en continuant à financer les grandes entreprises. Notre avantage concurrentiel se ferait également sur une expérience client sur une banque de grande qualité, qualité de service. pour les PME, il est prévu l'ouverture d'un centre d'affaires dédié au financement des PME. Vous savez que les PME chez nous, c'est le cœur de l'économie, c'est 80% de l'économie. Mais au-delà de tout ce qui est logistique, tout ce qui est transformation, tout ce qui est organisation, Vista Bank, Vista Guy, va être résolument tourné vers le financement du cœur du métier, vers le financement de tout ce qui est entreprise guinéenne, comme l'a dit le président Tim Toré. On va promouvoir les talents guinéens, on va promouvoir les entreprises guinéennes. On sera donc une banque agile, la première banque dans le cloud dès que notre migration sera faite. Je suis sûr que vous entendez parler de nous en 2021. L'impact sur les actionnaires minoritaires, il n'y a aucun impact. C'est tout à fait le contraire. C'est plutôt une collaboration avec eux et une continuité de collaboration avec les autres actionnaires qui sont l'État au parcours et huit gares et c'est un minoritaire guinéen. Voilà. Tout à fait le contraire. Je crois que notre stratégie étant une banque guinéenne, étant une banque africaine, va bénéficier des actionnaires parce que nous allons pouvoir, comme le disait tantôt le BCA et le directeur général, développer nos activités. Nous n'avons pas de limite pays. un peu ce que la BNP avait avant et qui pouvaient avoir des contraintes au niveau de la mise à disponibilité des ressources pour financer l'État, les guinéens, les particuliers et les entreprises. Donc, notre entrée sera absolument bénéfique pour les actionnaires ou pour toute personne qui veut jouer de la banque en tant qu'actionnaire. Pour les employés, il n'y a aucun impact encore. C'est tout à fait le contraire. C'est la continuité pour l'instant. Mais, comme l'a souligné le BCA tout à l'heure, il y aura une création de nouveaux produits. Il y aura un apport de Vista Bank, ce que nous savons faire dans les produits digitaux dans les transferts qui nous permettront de pouvoir étendre la panoplie des produits aujourd'hui que la banque aura à sa disposition et surtout pour la clientèle. Nous avons investi tout azimut dans la digitalisation dans toutes nos banques. Nous allons étendre ça à la Vista Guy et ça nous permettra de pouvoir créer de nouveaux métiers, ça nous permettra de pouvoir apporter de nouveaux produits innovants à nos clients et de meilleurs services pour faire face aux demandes de la population. Vous savez très bien qu'aujourd'hui nous sommes une population fortement digitalisée avec une pénétration du téléphone mobile qui est à peu près 98% dans nos pays, des demandes de services qui ne font qu'accroître. Donc, quelque part, un monde qui se digitalise, il faut que la banque se digitalise, il faut que nous puissions sur nos clients et c'est exactement ce que nous allons faire dans les mois qui suivent. Donc, il y aura des opportunités pour les employés de croissance, de mobilité parce qu'ils joignent désormais un groupe bancaire panafricain qui est présent dans 4 pays et qui est en pleine croissance. Notre job-free, c'est dans 25 pays en 2025, dans la ZMAO, dans l'UMOA et dans la CEMAC. Et pour les employés qui sont là, évidemment, ça permettra aussi des possibilités de mobilité et de responsabilité au sein du groupe. Alors, pour le produit, les segments de l'arché, nous allons accorber. Vous savez que VistaQui, c'est la banque de préférence des grandes entreprises, les multinationales, les miniers et tout le d'autre. Nous allons amplifier ensemble avec VistaBank notre présence auprès des PME-PMI. Les PME-PMI, c'est 80% du cœur de l'économie de la Guinée. Notre présence se fera également auprès des particuliers, notamment, nous allons favoriser l'inclusion financière à travers la digitalisation. Nous ferons donc un link avec notre banque digitale qui est Simba, qui est aux Etats-Unis. Nous allons mettre en place des produits de transfert des immigrants et toute une panoplie de produits qui répondent à l'industrie d'aujourd'hui. Vous savez que la banque s'est beaucoup transformée. Nous allons profiter de la crise Covid pour faire une banque purement innovante, très digitale et, comme je vous le dis, une banque qui va financer le gros, le petit et le moyen. On financera les PME, non pas seulement sur l'exploitation, ce que font bien les banques, mais on financera également les PME sur la part de l'investissement et on fera en sorte de capter tous les flux autour des grâces entreprises. Pourquoi ? Pas pour nous, pour l'économie de la Guinée, pour que la Guinée puisse être demain la deuxième économie de la Z-MARO, comme le veulent les autorités. Nous accompagnons l'économie de la Guinée par des solutions adaptées, par des solutions innovantes en faisant la banque de demain aujourd'hui. Vista Group est déjà implanté en Guinée, Vista Bank est là. Si on a les deux banques, si on fait la fusion des deux banques, on sera la plus grande banque. La Bisségui a beaucoup de force, comme on a dit avant. La Bisségui est la banque de copré, il a beaucoup de clients, il a la plus ancienne banque du pays, si je crois que c'est la vérité. et ils ont de bonnes personnes, les personnels, les clientèles et en plus, ils ont de bonnes futures. Avec la fusion avec la Vista Bank, ce sera une très grosse banque, la plus grosse banque du pays. Et voilà, ça c'est la motivation. La fusion peut-être de deux banques, de Vista Bank, n'est pas petite, avec presque 300 personnes. La Bisségui, je crois, on a plus de 600 personnes, 600, 700 personnes. Ça, ça peut être un peu de défi. Et l'intégration de deux systèmes, parce que le système de Vista Bank va disparaître, ça va être remplacé par le système de... Si je parlais de système, c'est le système de co-banking système, le système qu'on utilise pour l'exploitation. Ça, c'est un challenge, mais ça, c'est quelque chose qu'on a déjà maîtrisé. On a commencé depuis plus d'un an pour travailler sur l'intégration de deux systèmes pour s'assurer qu'il n'y aura pas de problème, non seulement pour les travailleurs, mais pour les clients. Parce que le challenge, nous, on le connaît déjà, on le maîtrise. On sait que pour assurer que les clients ne souffrent pas, ça va être quelque chose très fluide. On a déjà préparé ça pour avoir changé le logiciel, pour assurer que à la date de fusion, quand on va faire la fusion de deux banques, ça sera facile. Ni les clients, ni le personnel vont être fatigués pour la transition. Le seul nom qui restera sera Vista Banque Guinée. Mais dans l'immédiat, oui, l'on va changer sur Vista Guinée. Banque, je suis le domaine d'HEC Paris. J'ai dirigé un groupe bancaire qui s'appelait Banque Région de Solidarité Kedian Yamey. J'ai dirigé une banque qui s'appelait BNS Togo. Ensuite, j'étais directeur d'une banque au Togo, Aura Bank. Ces six dernières années, je suis parti au Burkina où j'ai dirigé Aura Bank Burkina. Je suis arrivé ici et je suis à la Vista Guinée. C'est avec plaisir que j'intergrère cette belle équipe avec tous les collaborateurs et ce grand groupe. C'est une chance qu'on a une fois dans sa vie de participer à ce genre de projet de transformation, de création de valeur pour un pays, pour un groupe bancaire. Je suis là avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'énergie, avec la foi à l'avenir. Notre objectif, c'est le pouvoir de nous positionner en tant que groupe bancaire panafricain, étant présent en Sierra Leone, en Gambie et en Guinée. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est d'être dans 20-25 pays en 20-25 en connectant des zones économiques d'échange. La ZMAO et la zone UEMOA, ça devient la CEUDAO sans le Nigeria. Donc, nous avons acquis le Burkina Faso, la Bistabank Burkina qui est dirigée par M. Mohamed Ba ici présent, pour nous donner un point d'entrée dans la zone UEMOA. Et l'ambition de l'acquisition de la BCI, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'était de pouvoir renforcer nos capacités et nos ressources en Guinée, non seulement pour accompagner l'économie guinéenne, mais pour aussi nous donner les ressources et les capacités nécessaires pour continuer notre stratégie d'expansion et de croissance pour pouvoir supporter le commerce intra-africain. Et d'abord, le commerce en Guinée et le commerce intra-africain. Voilà un peu, grosso modo, la stratégie d'ensemble qui nous a poussés à faire cette acquisition. Et nous allons, comme l'a souligné le directeur général et le BCA, nous sommes en création, en phase de transformation, création d'un groupe panafricain qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif, c'est d'enverter 25 pays en 20, 25. Et nous sommes en bonne phase. Le rôle qu'a joué la BCRG ? La BCRG, d'abord, c'est notre autorité de tutelle ici en Guinée. Et la BCRG nous a toujours accompagnés, nous a conseillés, nous a supportés dans l'acquisition et nous a toujours accordé sa bienveillance pour que nous puissions non seulement se conformer à la réglementation guinéenne, mais aussi nous accompagner par ces conseils pour que nous puissions créer ce premier groupe bancaire et faire de la Guinée une grande place financière. Voilà. Donc, nous leur sommes reconnaissants. Je voudrais en profiter non seulement pour remercier le chef de l'État et son gouvernement et la BCRG et le gouverneur et ses collaborateurs pour tout le soutien et les conseils qu'ils nous ont apportés au cours de ces deux années et demie pendant que nous faisions des négociations avec la BNP. La troisième question. Quelle est la part de revenu que la Guinée tire de cette acquisition ? Qu'est-ce que ça rapporte à l'économie guinéenne, à l'État ? Alors, la transaction, évidemment, ça permettra à l'État de pouvoir bénéficier de notre expertise en matière de mobilisation des ressources, les capitaux extérieurs, étrangers ou locales ou sur-régionales pour pouvoir financer l'économie guinéenne. L'une des choses qui est claire, c'est que la BNP avait des contraintes parce qu'il mettait des limites pays dans tous les pays dans lesquels ils opéraient. Nous n'avons pas de limites pays. La Guinée, c'est notre pays. Donc, nous allons investir tout azimut dans notre pays. Nous allons accompagner l'État dans les projets d'infrastructures. Nous allons travailler avec eux pour mettre en place des investissements structurés dans l'infrastructure, dans l'énergie, dans l'eau pour pouvoir supporter l'économie guinéenne. Et comme l'a souligné tantôt le PCA ou mes collaborateurs et collaboratrices, évidemment, le pan PME est aussi primordial pour nous, d'autant plus que les PME et les PMI constituent 95% de nos économies. C'est ce qui fait aujourd'hui la force de Vista Bank et ce sont ces compétences-là que nous apporterons. Nous allons renforcer nos investissements dans les PME et PMI et nous continuerons d'accompagner les grandes entreprises et nous appuierons l'État dans les domaines d'infrastructures de l'énergie et de l'eau qui sont des catalystes au développement de l'économie. La production des deux banques. Nous, nous avons déjà commencé à travailler avec Vista Bank. Vous comprenez ? Le jour où le core banking, comme l'a dit Mme Bayou, va être fusionné, c'est-à-dire que les deux banques aient le même système d'information, la même informatique, alors le jour-là, on peut considérer que la fusion est faite à 75%. Ensuite, nous avons le réseau. Nous avons déjà échangé avec Mme Bayou la déchimée. Je vais vous dire un exemple tout à fait naturel. À Cancan, la Bissigui voulait ouvrir une seconde agence. Le marché est très important. J'ai dit à Mme Bayou, est-ce que vous êtes à Cancan ? Elle dit, oui, nous sommes à Cancan. Donc, je dis, le jour, on va faire la fusion. Ça sera naturel d'ouvrir, d'avoir une seconde d'agence sans coup. Vous comprenez ? Cet exemple se répète presque un peu partout dans les grandes villes en Guinée. Mais là, je pense en toute vraisemblance qu'au bout, on a mis deux ans et demi pour structurer cette opération. je suis sûr qu'on mettra moins de temps pour faire la fusion des deux banques pour taxer par le gouvernement. C'est sûr. DNP avait des actions dans la Bissigui à peu près 56%. 55,6%. Ces actions ont une valeur nominale. Quand elles cèdent ces actions à Vista, il peut y avoir deux ou trois cas de figure, mais prenons les cas extrêmes. L'action peut être sous-évaluée. En ce moment, BNP voulant se débarrasser de ces actions Bissigui ne va pas encaisser de plus-value. Comme il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas d'impôt. Mais le plus souvent, parce que la Bissigui n'était pas une banque en difficulté elle a un rendement par rapport au capital de l'ordre de 75% et par rapport au fonds propre de l'ordre de 35%. Donc, c'est une banque rentable. Naturellement, dans ce genre de situation, évidemment, il y aura une plus-value sur la transaction que la BNP paye à l'État guinéen. mais la BNP n'a pas mis ça dans la presse. Nous ne connaissons pas ce qu'elle a encaissé comme plus-value mais on sait qu'elle a payé ou elle a payé déjà ou elle va payer à l'État la plus-value sur la transaction c'est-à-dire un impôt que les spécialistes appellent l'IRVM l'impôt sur les revenus des valeurs mobilières. Le plus important c'est que la Bissigui comme toute institution financière sur la base continuera à la fiscalité et à la mobilisation des ressources de l'État. Voilà. Donc ça, le plus important. D'autant plus que nous allons renforcer les capacités et les ressources et nous espérons redoubler la rentabilité nous participerons encore beaucoup plus à l'assiette fiscale de l'État guinéen.